Chérie, cette nuit j'aimerais qu'on le fasse, sans protection. Aïe ! Mais, tu sais bien que je suis encore étudiante, et je ne peux pas tomber enceinte en ce moment. Je t'en prie. Tu ne tomberais pas enceinte. Je te promets, je te promets. Ok, ok. Bon, je dois aller me débarbouiller dans la douche. Je reviens. Super. D'accord, fais vite. Dieu merci que j'ai des protections féminines. Il ne m'aura pas ce tout babou. Ah, chérie, mais pourquoi tu dois-tu assis dans la douche ? Viens vite, je t'attends. J'arrive, j'arrive. Enfin. Tu es là. Regarde comment elle est belle. Merci. Allô ? Oui, Joss ? Bon, c'est fait. La fille avec l'étoile puissante et moi avons passé la nuit ensemble, et cette fois-ci, comme vous me l'avez conseillé, nous l'avons fait sans aucune protection. Donc d'ici deux jours, son étoile, et toute sa chance, seront à moi ? Ah, c'est en 24 heures ? Super alors, merci. Mais c'est quoi ça qui bouge dans la poubelle ? Attends, je vais soulever pour voir. Quoi ? Mais, c'est ma protection féminine, le liquide d'orex que j'ai attaché y'a nuit, il a des choses qui bougent là-dedans. On dirait de petits serpents. Aïe, mais c'est quoi ça ? Ce tout babou d'orex souffre de quelle maladie ? Hein, ou bien, il voulait déposer des choses mystiques en moi pour m'envoûter. J'ai lu quelque part que les gens d'une certaine confrérie font ça beaucoup. Waouh ! J'ai échappé belle. Donc ce tout babou voulait m'envoûter. Plus jamais je ne lui parlerai. Je vins nettoyer toute ma maison pour la purifier. Et plus jamais il ne mettra les pieds ici. Seigneur pardonne-moi, j'ai pas zoté une bonne chrétienne. Ta parole dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, et moi je donne mon corps à un homme avec qui je ne suis pas marié. Pardonne-moi, je ne vais plus recommencer. Ce monsieur voulait mettre en moi sa sorcellerie. Tu m'as sauvé, merci Seigneur. Je comprends pourquoi il insistait hier. Je dois tout couper avec lui. Je ne veux plus le voir. Père, je me repens sincèrement de ce que j'ai fait. Je sais très bien que la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 18 de fuir la fornication. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui commet la fornication, pêche contre son propre corps. Pardonne-moi Père, je promets de changer. Je veux être une meilleure chrétienne et suivre tes enseignements. Je sais que tu es un Dieu miséricordieux, et je te prie de me pardonner pour ce que j'ai fait. Dès demain, je me mettrai à la prière. Allo Joss ? Mais rien n'a changé. La fille avec la puissante étoile est toujours en vie. Et moi rien n'a changé dans ma vie en 3 jours. Si, je l'ai déjà appelée deux fois, elle ne décroche pas. Chrétienne ? Non je ne sais pas si elle est chrétienne. Pourquoi tu demandes cela ? D'accord, je vais essayer de l'appeler alors. Allez, je vais chercher à rentrer chez moi. Hein ? Je ne reconnais pas ce numéro. Qui ça peut bien être ? Oui ? Allo ? Ah, c'est toi ? Mais c'est quel numéro ça ? Oui je vais bien, merci. Aïe, oui tout va bien, je dis. Mais pourquoi ça te surprend ? Ah d'accord. Tes appels ? J'ai pas vu. Tu sais je suis en plein examen, et je n'aurai pas le temps de te rencontrer ni ce soir, ni ce week-end. Ah bon ? Tu n'auras même pas 30 minutes à m'accorder ? Apparemment tu m'invites. Si c'est comme ça, je vais te laisser en paix. Si tu ne m'appelles pas ce week-end, je considère qu'entre nous c'est fini. Ok, je te laisse étudier. Au revoir. Vraiment, cette fille a une puissance particulière. Comment peut-elle être encore en vie ? Elle doit avoir une protection très puissante. Hein ? Bon, je vais appeler Joss. Allô Joss ? Bon, je crois que cette fille et moi, rien, de bon n'en sortira. Depuis samedi, elle m'invite. Ah bon ? Trouver une autre fille ? Mais comment reconnaître une qui a une forte étoile, à voler ? Vu que celle-ci c'est toi qui m'as guidé vers elle. Effectivement, le temps presse. Je rentre dans mon pays, le lundi prochain. Ah d'accord, donc cette fois-ci, je dois seulement l'embrasser pour un échange de salive ? D'accord. Oh bon ? C'est quoi le nom du restaurant ? Et quand dois-je être là-bas ? D'accord. J'y serai, j'espère que cette fois-ci la fille sera bonne. Bonjour, monsieur. Vous prenez quoi comme boisson, s'il vous plaît ? Bonjour madame, apportez-moi votre nouvelle boisson. Et Bernie Drink ? D'accord, je vous l'apporte. Par ici, Nicky. Ah d'accord. Tu es toute belle. Merci Vini. Bon, j'ai commandé ton plat préféré, et ta boisson. Super, merci. Alors, comment a été ta semaine ? Excusez-moi mademoiselle. Dites-moi, c'est qui la dame assise là-bas, en jaune, avec le monsieur ? Elle ? Je ne la connais pas. Pourquoi ? Est-ce que vous pourriez lui demander son numéro, s'il vous plaît ? Non, je ne peux pas. C'est pas pour ça que je travaille, ici. Je vous donne 100 000 francs CFA, sur le champ si vous le faites. 100 000 pour un simple numéro ? Waouh ! Vu la montre Rolex que vous portez, peut-être que 100 000 ce n'est rien pour vous. Alors, augmentez, et je vous prends le numéro. Don, d'accord. Je vous donne 200 000 francs CFA, alors. Super. Merci, je reviens avec le numéro. Bonsoir monsieur, madame. Monsieur, il y a notre gérant qui aimerait vous voir. Ah bon ? Je me demande pourquoi. Bon, chérie. Donne-moi une minute. Eh, ma chérie. Désolée, j'ai fait bouger votre copain, car. Il y a le riche blanc, assis là-bas, qui m'a donné beaucoup d'argent, pour juste prendre votre numéro. Il vous admire, on dirait. Ah bon ? Eh, c'est dans quoi vous voulez me mettre là ? Il est très riche, ne ratez pas votre chance. S'il m'a donné 200 000 pour simplement prendre votre numéro, imaginez ce qu'il pourrait vous donner. Ok, d'accord. Je vous donne mon numéro, vous pourriez le lui remettre. Super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, votre copain arrive. Je dois filer. Mademoiselle, vous vous êtes trompée de table. Le gérant dit qu'il n'a pas demandé à me voir. Effectivement, j'étais à la mauvaise table. Désolée de vous avoir importunée. Pas de soucis. Allez, merci. C'est fait, monsieur. Monsieur, voici le numéro de la dame. Vous êtes formidable, merci. Merci à vous, c'est le plus gros pour boire de ma vie. Bon, je vais lui envoyer un message pour qu'elle me rejoigne dans les toilettes. Je dois vite lui prendre la salive et quitter le pays immédiatement. Allez, c'est fait. Je vais aller dans les toilettes l'attendre. Bonsoir, mademoiselle. Moi, c'est Rex. Enchantée, Rex. Moi, c'est Niki. Désolée de vous opportuner, Niki, mais vous ressemblez tellement à ma défunte femme. Je n'arrive pas à croire. On dirait une réincarnation. Vraiment ? Oui. C'est embêtant, mais je veux vous faire une proposition indécente. Ah bon ? J'ai peur, mais allez-y, je vous écoute. J'aimerais vous faire un bisou en échange d'un million de francs ce fa. Quoi ? Qu'avez-vous à distribuer de l'argent comme ça ? L'argent ne me dit plus rien. Je préfère donner aux autres. Alors ? Êtes-vous partante ? Non, je suis désolée, je ne peux pas faire ça. Je dois y aller. Mon ami m'attend. Je vous en prie, restez. C'est un bisou de moins d'une minute, je vous donne deux millions de francs ce fa. Et vous ne me verrez plus dans votre vie. Quoi ? Deux millions, pour un bisou ? Oui, c'est tout. D'accord, d'accord. Je vous le donne votre bisou. Merci beaucoup. Allez, tenez. Voici les deux millions. Waouh. Merci beaucoup. Vous ne me verrez plus. D'accord, ça marche. Au revoir. Ah, tu es de retour. Je viens de commander le dessert. Super. Niki. Mais qu'est-ce que tu as, au visage ? Tu avais y tout d'un coup. De quoi parles-tu ? Mais regarde dans le miroir. Vite. Bon, je prends mon miroir. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Vite partons d'ici. Madame, j'aimerais parler à votre patron. Je ne sais pas ce que vous nous avez servi à boire, mais mon ami fait une allergie grave. Mais monsieur, ça ce n'est pas une allergie, c'est un envoûtement, comme si quelqu'un lui avait volé les années sur sa vie. Je le sais, car la même scène s'est une fois passée dans mon village. De quoi parlez-vous ? J'ai mal. Tout mon corps me fait mal. Emmène-moi à l'hôpital. Aidez-moi. Aidez-moi. Lève-toi, Niki. Vite appeler une ambulance. Birame, vite, appelle une ambulance. La dame vient de tomber, on a besoin d'une ambulance. Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous commençons le journal de ce soir avec une histoire rocambolesque, digne d'un film mystique. Ce monsieur que vous voyez sur vos écrans, est actuellement recherché par la police, pour acte abominable. Ce monsieur serait apparemment l'auteur d'un acte abominable, qui a mis fin à la vie d'une jeune belle demoiselle remplie de vigueur. Si vous le connaissez, prière de contacter la police immédiatement, au numéro qui s'affiche sur vos écrans. Quoi ? Mais c'est Rex à la télé. Qu'a-t-il fait ? Donc, c'est ce qu'il voulait vraiment me faire. Il voulait moi aussi me voler les années sur ma vie ? C'est Dieu, dans sa bonté, m'a épargné par pure grâce. Seigneur, mon cœur est rempli de reconnaissance. Je veux te remercier pour ta grâce infinie, merci d'avoir préservé ma vie d'entre les mains de ce monsieur. Fasse qu'il puisse être arrêté et emmené en justice pour cet acte horrible qu'il a fait. Je prie pour cette fille, et que tu puisses fortifier sa famille. Fasse qu'il n'y ait aucune autre victime, au nom de Jésus. Que Dieu nous protège de tous les pièges du diable et de ses agents. Il est important de transmettre des valeurs fortes à nos enfants. Leur apprendre à valoriser l'indépendance financière, les encourager à être autonomes financièrement et à poursuivre leurs propres objectifs de carrière. Développer l'estime de soi. Prioriser les qualités humaines. La Bible dit dans 1 Timothée 6h10 car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ce verset souligne que l'amour excessif de l'argent peut conduire à des comportements nuisibles et à l'éloignement de la foi. Ce verset soulignez et s'allez lesi. Sous-titrage ST' 501